Bonjour, Émile Chabal. Bonjour. Alors, vous êtes Chancellor's Fellow à l'Université d'Edimbourg. Vous dirigez le Center for the History of Modern and Contemporary History. Vous menez vos recherches sur l'histoire politique et intellectuelle de la France dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous avez publié en 2015 un livre intitulé « A Divided Republic, Nation-State and Citizenship in Contemporary France » au Cambridge University Press. C'est un livre passionnant, particulièrement intéressant, car il cherche à élucider une contradiction latente dans la vie politique et intellectuelle française. D'un côté, la République fait l'objet d'un consensus au source de certaines valeurs, mais de l'autre, cette perspective consensuelle est rejetée au nom d'une culture politique de l'affrontement. Et pour vous, cette contradiction nourrit une période d'incertitude qui ne peut être comprise par les concepts usuels de droite et de gauche, d'archaïsme et de progressisme. Et c'est dire toute l'actualité de ce livre, mais on y reviendra plus tard. Alors, partons d'abord du titre de votre livre, « Une République divisée », donc. Ce titre peut sembler contradictoire dans la mesure que vous mettez en valeur, en fait, dans ce livre, l'élaboration d'un nouveau consensus républicain depuis les années 70. Et alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment ce titre prend sens, et quelle est la question que vous avez voulu réellement soulever sur cette vie politique et intellectuelle française depuis les années 1970 ? Alors, je pense qu'il faut comprendre que mes recherches sont parties d'un constat. Un constat des années 2000 en particulier, des années 90 et 2000, que le débat politique en France était mort. Plus de débat, les grandes structures politiques disaient plus ou moins la même chose. Ils étaient soit néolibérales, dans une certaine perspective, soit simplement technocratiques, engluées dans le pouvoir, et incapables de voir au-delà. Donc, quand j'ai commencé mes recherches, on me disait beaucoup, il n'y a plus d'idées en France. Il n'y a plus d'idées. L'époque des idées, c'était les années 40, c'était les années 60, c'était les années 80. Mais là, ça y est, c'est terminé. Et je me suis rendu compte très vite que c'était faux. Qu'il y avait, au contraire, non seulement des idées, mais des idées très très puissantes. Et le projet de recherche que j'ai commencé pendant mon master, ensuite que j'ai continué pendant ma thèse, et finalement avec le livre, c'était d'essayer de comprendre les idées et les débats politiques en France. Donc, quels sont les enjeux ? Et quelles sont les grandes lignes de différence ? Donc, effectivement, ce que j'ai voulu faire, dans un premier temps, c'était de dégager ou d'expliquer le consensus républicain. Surtout parce qu'à l'étranger, c'est ce qui frappe l'observateur extérieur. C'est l'idée de la République, de la laïcité. Et surtout, au moment où j'ai commencé ma recherche, on en parlait beaucoup. C'était juste après la commission Stasi. Et c'était aussi un moment où il y avait beaucoup de production intellectuelle autour de l'affaire du voile. Donc, à l'extérieur, c'était la République, la République. C'est bizarre, ce qui se passe en France, cette idée de République. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, j'ai commencé avec ça. Et j'ai voulu comprendre la fonction de ce terme république et de termes annexes. Par exemple, intégration, laïcité, fracture sociale, etc. Mais en même temps, quand j'ai poursuivi mes recherches, je me suis rendu compte que ce n'était pas le seul discours de consensus. Et qu'il y avait aussi des discours critiques. Donc, pas des discours critiques de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, mais un discours critique au sein de ce même consensus. Et petit à petit, j'ai commencé à décrire les grandes lignes de ce contre-discours que finalement j'ai appelé un libéralisme, un libéralisme français. C'est pour ça que le livre est structuré autour d'un côté d'un consensus républicain et de l'autre d'une critique d'un contre-discours libéral. Alors, deux parties justement. La première porte sur l'examen de ce consensus. Alors, vous en interrogez les matrices d'interprétation, que ce soit en histoire, avec les lieux de mémoire entrepris par Pierre Nora en particulier. En philosophie, avec les nouveaux philosophes, avec Gaucher aussi. Et puis ensuite, vous explorez les combats qui ont traversé ce nouveau consensus. Le débat sur les commémorations, sur les questions d'identité, d'intégration. Et enfin, vous confrontez ce modèle assez négatif, notamment au modèle anglo-saxon, que vous connaissez bien. Et donc, vous étudiez par ailleurs l'histoire au XXe siècle, ces relations entre le modèle français et le modèle anglo-saxon. Alors, comment est-ce que vous définiriez brièvement ce consensus républicain ? Et comment est-ce que vous le situeriez dans la perspective plus longue de l'idéal républicain, de la Troisième République, qui parle peut-être beaucoup plus à un public français ? Alors, pour expliquer cela, d'abord, il faut expliquer très rapidement la méthodologie. C'est-à-dire que j'ai voulu intégrer dans mon projet des discours émanant de groupes très différents. Donc, d'un côté, la production intellectuelle, philosophe, historien, et de l'autre, une production politique, militant, politique, etc. Et ce que j'ai découvert, à travers ma recherche, c'est justement que dans ces milieux-là, donc des milieux d'élite, cela va le soi, depuis les années 80, de plus en plus, un consensus autour d'un certain modèle républicain s'est dégagé. On voit ça dans la production et dans des débats historiques autour de la Troisième République et la revalorisation de la Troisième République dans l'historiographie française, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 60 ou 70. On voit ça dans le domaine philosophique des philosophes tels que Régis Tebré ou Alaphic-Holkraut, qui sont en train de sortir du marxisme et en même temps découvrent la République comme point de repère, comme valeur. Et puis, bien sûr, dans le domaine politique, au sein du Parti Socialiste, après les élections de 1981, il y a eu une explosion d'un discours de différence, droit à la différence au sein du Parti Socialiste, qui s'est vide refermé à la fin des années 80, au moment où le Parti Socialiste a voulu récupérer les idées républicaines, les valeurs républicaines, pour contrer le Front National. Donc il y a ces trois mouvements, un mouvement historiographique, un mouvement philosophique et intellectuel, un mouvement politique, qui créent en quelque sorte une convergence autour d'une idée républicaine, qui ensuite, à partir des années 90, devient très très répandue dans les médias, dans les débats, dans les discussions, etc. Du coup, est-ce que ce n'est pas une idée républicaine un peu fantasmée, un peu inventée, parce qu'on a le sentiment que ce retour à l'historiographie de la Troisième République un peu idéalisé, ces philosophes qui reprennent ce monnaie républicain, finalement, il y a une sorte de réinvention de la République, qui est assez distante par rapport à la réalité historique de la Troisième, qui constitue un peu le substrat classique de ce qu'est le républicanisme en France. Absolument, c'est inventé, mais comme d'ailleurs toutes les traditions politiques... On joue à Hoxbom, que vous connaissez bien aussi. Absolument, on retrouve cette création, cette idée de création, de créer une nouvelle tradition. Mais j'insisterai sur un point seulement, c'est que ce qui est particulier de la période, alors des années 70 jusqu'à nos jours, c'est que le système de gouvernement républicain, pour la première fois depuis la Révolution française, a été largement accepté par l'électorat français. Pour la première fois. Et ça, pour beaucoup d'acteurs politiques, c'était un problème. Parce que, traditionnellement, il y avait des contestations de l'extrême-gauche, des communistes, des anarchistes, ou de la droite, la droite contre-révolutionnaire, la droite catholique. À partir des années 70, il y a eu un très large consensus autour d'un système politique. Et donc, il a fallu, je crois, inventer une tradition, une idéologie, des idées, des valeurs, pour expliquer ce nouveau consensus. C'est là où, ce que j'appelle moi dans le livre le néo-républicanisme, c'est là où le néo-républicanisme joue un rôle fort. Et alors, justement, cet idéal néo-républicain, alors évidemment, quand on traduit en français, ça fait référence à autre chose quand on parle de néo-républicanisme en France. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que cette pensée néo-républicaine, elle n'est pas immobile, elle évolue, et elle évolue de façon interne par le défi qui est posé par une pensée libérale, théoriquement renouvelée avec l'apport et l'héritage de Raymond Aron, sur le plan philosophique, par les innovations d'une histoire politique et conceptuelle que l'on voit à l'œuvre chez François Furet, chez Pierre-Rosan Vallon, contestation libérale qui entre en conflit avec le consensus néo-républicain sur certains points, comme le multiculturalisme, la question de la réforme de l'État. Et comme vous l'écrivez bien, le libéralisme qui s'attaque au nouveau consensus républicain n'est pas homogène, il s'agit plutôt de réalité disparate, éclatée. Mais du coup, on s'interroge du même coup sur la définition même de ce libéralisme. Est-ce qu'il faudrait parler d'un libéralisme ou d'un libéralisme multiple, multiforme ? Est-ce que finalement, ce qu'il élise, ce n'est rien d'autre que leur opposition à ce consensus néo-républicain ? Ou est-ce que cette convergence, elle est plus profonde que cette opposition ? Alors, il y a toute une littérature historiographique, en particulier une littérature en langue anglaise, donc émanant de chercheurs américains ou britanniques, qui explique la faiblesse de la tradition libérale française. La France, selon eux, la France est un pays qui n'a jamais vraiment connu de parti ou de mouvement libéral, et n'a pas vraiment d'électorat proprement voué au libéralisme. Donc, là encore, ce que j'ai voulu faire, c'est de nuancer ce propos, en disant, oui, effectivement, il n'y a pas de parti libéral, peut-être qu'on peut appeler En Marche aujourd'hui une version d'un parti libéral, mais en tout cas, En Marche n'existait pas quand j'ai écrit mon livre, donc je ne peux pas en parler. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est montrer qu'en fait, au sein du consensus politique en France, il y avait des débats, et quelquefois des débats très très forts, des débats puissants entre acteurs politiques. Parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on disait, voilà, la politique française, c'est... Tous les hommes politiques disent à peu près la même chose. Or non, pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Donc, j'ai essayé dans le livre de montrer la cohérence de ce contre-discours libéral, qui à certains moments a été très puissant. Donc, par exemple, en 1989, une année cruciale pour le développement de ce nouveau républicanisme en France, à cause de l'effondrement du mur de Berlin, à cause de le bicentenaire de la République, à cause de la première version de l'affaire du voile. 89 a été un moment clé. Mais en même temps, il y a eu, au sein, par exemple, des célébrations du bicentenaire, une vision fortement libérale de la Révolution française. Libérale, c'est-à-dire la Révolution française a été, en quelque sorte, totalitaire, ou a eu un élément totalitaire sous-jacent. Donc, ces deux discours peuvent exister en même temps, quelquefois dans le même personnage. Mais il y a quand même des désaccords très, très profonds entre une vision très, très positive de la Révolution française comme le début des valeurs de la République et puis cette vision libérale qui dit « Mais alors, cette République est-elle totalitaire ? » Et c'est-à-dire. Alors, votre livre est un superbe essai sur la façon dont se construit un consensus politique et intellectuel qui est essentiel au débat démocratique. Mais on pourrait aussi se demander si une autre lecture de ce consensus n'est pas possible. parce que, dans votre étude, vous avez choisi donc d'examiner des acteurs politiques, acteurs de la société civile, politiciens professionnels, intellectuels, journalistes, qui interviennent dans les médias majoritaires, mainstream. Et donc, le consensus républicain dont vous interrogez la dynamique n'est-il pas aussi travaillé par des contestations externes, non plus travaillées de l'intérieur par des discours libéraux, donc des contestations externes qui viviennent des extrêmes autant que de ces équilibres internes ? Par exemple, la question de l'identité n'est-elle pas autant posée par une réflexion à l'intérieur du camp républicain sur le contenu de la citoyenneté que par une exigence qui, en fait, est posée par l'extrême droite, par exemple ? En somme, ce qui permet à ce consensus républicain de trouver sa cohérence, est-ce que ce n'est pas aussi le renouvellement de mise en cause radicale qui pèse sur lui, en fait ? Absolument. Je suis entièrement d'accord. C'est le livre que je n'ai pas écrit. Pas encore ? Pas encore. J'ai fait un choix très délibéré de me concentrer sur les centres de la politique française, allant de la gauche et quelquefois de la gauche, la gauche, jusqu'à la droite, voire quelquefois la droite néolibérale qui, à certains moments, était assez proche de l'extrême droite. Et j'ai fait ça parce que j'ai voulu changer la donne historiographique. Parce que, de manière générale, la production historique autour des mouvements des extrêmes en France a été beaucoup plus importante que la production autour des partis et des mouvements plus consensuels. Notamment la droite. La droite de gouvernement. On a très très peu d'analyses historiques de cette droite. Les chercheurs se sont concentrés majoritairement sur la gauche ou la gauche sur la gauche. Donc on a, par exemple, 3 ou 4 ou 5 livres de grande qualité sur le maoïsme français et très très peu de bonnes analyses sur le gaullisme depuis les années 70-80. Donc l'idéologie dominante qui a été l'idéologie du gouvernement. Donc ce que j'ai voulu faire, en fait, dans ce livre, c'était de me concentrer très explicitement sur les centres et d'essayer de trouver les lignes de fracture au sein de ce consensus. Après, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, ce consensus a été créé avec les extrêmes de chaque côté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait parler d'un côté de comment les extrêmes ont influencé le consensus, surtout avec le passage de certaines personnalités, par exemple de l'extrême gauche au Parti Socialiste, dans les années 80. Mais en même temps, depuis quelques années, je remarque le contraire, c'est-à-dire l'explosion du consensus vers les extrêmes. Et on m'a beaucoup demandé, après la publication du livre, pourquoi vous n'avez pas parlé de Marine Le Pen et la laïcité et la République dans les discours du Front National. Et ma réponse, c'est toujours qu'au moment où j'ai fait mes recherches, je ne pensais pas vraiment que l'extrême droite prendrait ses idées au sérieux. Parce que depuis 200 ans, l'extrême droite est contre la République et toutes les valeurs qui vont avec. Et là, ce qu'on remarque, c'est que sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche, on parle de ce consensus. Dans les groupes et les groupes exclus d'extrême gauche, on discute du voile, de la laïcité, de la place de la religion, la relation entre la religion, l'identité, les combats politiques, etc. Il y a des débats houleux, l'extrême gauche, et de même l'extrême droite, on discute de la dédiabolisation, est-ce qu'il faut parler de laïcité ou pas, est-ce que c'est une façon de rendre l'extrême droite plus crédible, etc. Donc, si bien il y a cette tendance de contrastation, si bien il y a aussi cette explosion de ce consensus, c'est la pénétration d'un discours loin, loin, loin des centres classiques de la politique française. Et alors du coup, mais là je reviens sur les centres, du coup le livre a été publié en 2015, avant l'élection présidentielle, et comment est-ce que vous lisez l'élection présidentielle à la lumière de ce que vous avez trouvé dans votre livre ? Est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron, pour vous, c'est l'achèvement de cette logique qui a commencé dans les années 70-80, de construction d'un consensus néo-républicain, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau, une autre dynamique qui s'est enclenchée ? Pour moi, l'élection de Macron, ça représente la victoire, peut-être temporaire, du contre-discours libéral. Et je dis ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'électorat de Macron, c'est un électorat jeune, ouvert, urbain, majoritairement multiculturel, ouvert à des idées d'économie nouvelle, mondialisation, etc. Ce qui correspond tout à fait à des tendances au sein du contre-discours libéral que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. Et puis, en même temps, la personnalité d'Emmanuel Macron lui-même englobe la droite et la gauche, ce qui a toujours été, en quelque sorte, le projet du libéralisme français. C'était de trouver une troisième voie, de trouver une autre vision du politique. Troisième chose assez frappante, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu, pendant sa campagne, vraiment parler des thématiques classiques du républicanisme français. Il a très peu parlé de la laïcité, il a très peu parlé des valeurs de la République de façon claire, c'était plutôt des discours très, très, très général. Donc, il a essayé vraiment d'éviter ce terrain-là. Ce qui, là encore, représente pour moi un succès pour ce contre-discours libéral qui, justement, depuis des décennies, dit non, mais il faudrait arrêter maintenant de parler de grandes valeurs de la République et parler de choses concrètes, beaucoup plus concrètes. Et pendant sa campagne, il a incarné cet esprit. Merci beaucoup, Émile Chabal. Donc, un livre dont je rappelle le titre, « Divided Republic, Nation, State and Citizenship in Contemporary France » qui a paru en 2015 au Cambridge University Press. Je vous remercie d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.